Coucou, bonjour tout le monde, les copains, les copinettes, les copinés, tout le monde, tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tout petit unboxing qui va aller très vite, parce que j'ai envie très vite de l'ouvrir. Voilà, j'ai hâte, ça vient, donc c'est un tarot, évidemment un tarot, avec un beau tarot pour poste, avec des mullets, si j'ai bien envie, même mes lunettes. Oui, le mullet et une petite coccinelle, et bien je vais la garder en mémoire de ma coccinelle. Je vais garder, de toute façon je garde l'enveloppe, mais le tarot, oui, je vais vraiment le bouger, c'est vraiment le tarot, regarde, même si tu vois, c'est toi. Voilà, donc je n'avais pas envie de l'ouvrir toute seule, je l'ai reçu hier, et je n'avais vraiment pas envie de l'ouvrir toute seule, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà, je suis armée, 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 et je vais comme d'habitude, essayer d'ouvrir mon petit sachet. Je sais, je ne suis pas coiffée, si je suis coiffée, mais pas bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai une autre vidéo à faire, je sais, la question du mardi, il faut que je la fasse, et j'avais l'intention de perdre, waouh, waouh. Donc il n'y a pas de paillettes, comme quand c'est les copinettes, il n'y a pas de paillettes, non, non, mais ça, ce n'est pas grave du tout. Alors, voici, euh, voici le valet de bâton. Voilà, le valet de bâton. Donc ça, c'est le petit mot. Marseille, 1er mai 2017. Bonjour, hein, hein, voici votre tarot de ma denier. 1709, si je lis bien. Oui, 1709, numéro 1045 sur 1500, il était temps. Ah, je pensais qu'il y avait 3000 aussi, celui-là. Un beau tarot historique pour vos tirages, cordialement, Yves. Jean-Pierre Païen, 1713. Voilà. Donc ceci, c'est une petite carte. J'avais eu, euh, je ne sais plus laquelle j'avais eu, en fait, dans, dans l'autre tarot. C'était le François Chauchon. François Chauchon. François Chauchon. Bon, François Chauchon. Ça commence bien. Et qu'est-ce que j'avais eu, moi, comme petit, comme petit mot ? Voilà. Bonjour, c'est avec. Voici votre tarot. François Chauchon, 1736. Et celui-là, il est de 1709. Celui-là, c'est numéro 2525 sur 3000. Tous mes vues de clairvoyance avec cette belle année 2017. Et ça, c'était Claude... C'est Claude Burdel, oui, ben ça, c'est Claude Burdel. Et ça, c'est maintenant... Donc, j'avais eu le battleur, en fait. Avec la petite, la petite, sympa. Et puis ici, j'ai, d'un autre tarot, évidemment, le valet de bâton. Voilà. Donc ça, c'est le François Chauchon. Par contre, vous voyez, par exemple, j'ai vu qu'il était en vente sur Amazon. Le François Chauchon. Beaucoup plus cher. Et seulement, il y a le... Il y a le code barre. Ah, ça, ça m'a choqué. Le code barre sur cette boîte. Mais ça m'a choqué terriblement. Donc ici, évidemment, il n'y a pas de code barre. C'est l'ancien. Alors, on va ouvrir le nouveau. Donc, voici. Bien emballé, comme toujours. Il prend vraiment soin de ses... Il prend vraiment soin de ses jeux. Et refaire l'ancienne. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Sans débronnier. Voilà. Voilà, voilà. Tarrant Pierre Madonier. 1709. Regardez comme il est bon. Je le découvre avec vous. Enfin, je le découvre, non. Donc, moi, je vais vous montrer les cartes. Mais si vous voulez, allez voir chez... Chez mon ami... Ma petite coccinelle, la chaîne Mim Mim. Ou allez voir sur... La chaîne Mystique. Ma laitie soleil. Allez voir leurs reviews, évidemment. Elles sont super bien faites. Donc, je ne vais pas, moi, en refaire une comme ça. Donc, je vais juste vous remontrer les cartes. Parce que... Parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu... Les avis des... Des uns et des autres. Vous voyez, là, je ne vois que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de deuxième... Ah oui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Dossier, quoi. Le dossier n'a pas l'air complet. Parfois, il y a des trucs, c'est vraiment... Enfin, il faut vraiment lire tout. Connaître les histoires. Tout est expliqué, en principe. Pourquoi n'y a-t-il pas le morceau, le deuxième morceau. Voilà. Tout a une explication, en fait. Alors, donc, évidemment, c'est toujours un carton hyper dur, hyper épais. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est vraiment, voilà, très, très épais. Il est... Costaud, voilà. Donc, c'est refait vraiment à l'ancienne. Je vais vous montrer, d'abord. Donc, j'ai mal remis. Attendez. Moi, ça me fait rire, parce qu'on dirait que c'est du beurre. J'ai l'impression que c'est un papier de beurre, en fait. Donc, voilà, déjà le dos des cartes. Et alors, nous avons le petit mot qui explique, voilà, Pierre Madenier, 1709 Dijon. Le sieur Pierre Madenier, maître quartier à Dijon, en France, au 18e siècle, quartier ordinaire de Mgr le Duc, gouverneur de la province de Bourgogne, grave à ce superbe tarot dit de Marseille, en 1709. Riche cité marchande localisée au nord de Lyon, Dijon est alors particulièrement réputé pour ses tarots fins. La lignée des Madenier, maître quartier de père en fils durant tout le 18e siècle, laissa à la postérité deux tarots dits de Marseille, en 1709 et 1739. L'exemplaire présentement réédité est le premier. Celui-ci, réalisé par le plus ancien membre connu de la lignée des Madenier, actif de 1709 à 1740, est également le plus ancien tarot de Marseille, de type 2, référencé. De par la qualité de sa gravure et la très bonne conservation de ses couleurs, ce jeu est également l'un des plus beaux. La présente édition de ce tarot, dont l'original est conservé au Musée national de Suisse de Zurich, restitue fidèlement l'œuvre de ce maître quartier graveur, tel qu'elle fut publiée à l'époque. Je vais verser ma caméra, toujours. Édition réalisée à Marseille par Yves Reynaud, dit Yves le Marseillais, chercheur, et par Wilfried Audouin, graphiste, auteur du tarot de Marseille, édition Millenium, point. Yves Reynaud 2016, édition limitée à 1500 exemplaires. Et pour plus d'informations, d'ailleurs, vous avez www.tarot-de-marseille-héritage.com Donc www.tarot-de-marseille-héritage.com Ou www.tarot-de-marseille-millenium.com Je vous le marquerai en informations en dessous de la... Voilà, comme ça, vous pouvez le voir. J'ai un petit peu la tremblote. Voilà. Donc, ce sont une écrite en anglais et une écrite en français. Voilà, voilà. Alors, à maintenant... Donc, voici, quand on a ouvert la boîte. Quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on trouve ? Du beurre. Non, on trouve ça. Je n'ai jamais su réemballer mes tarots. Donc, moi, l'autre, il est... Si on le voit... Non, plus loin. Il est là-bas, sur le mur. Mais, évidemment, ce ne sont pas les mêmes blasons, on dirait. Voilà. Et celui-ci, il ira réjoindre aussi son copain, parce qu'après, moi, je ne sais plus la remettre dedans, de toute façon. Voilà. Donc, déjà, quand on ouvre la boîte, on a déjà... Voilà. Enfin, moi, j'ai déjà... Ça me fait vraiment quelque chose. C'est quelque chose de... La qualité du papier, la qualité du carton. C'est vraiment... Voilà. Donc, le dos de la boîte. Et nous allons sortir le magnifique, précieux tarot, qui est emballé comme ceci. Carte fine en tarot, faite par Pierre Madenier, demeurant proche, le cimetière Notre-Dame à Dijon, quartier ordinaire de Montfeigneur, le duc, gouverneur de la province de Bourgogne. Je ne me suis pas trompée, le figneur de Montfeigneur, assis pour à côté. Et puis, le reste, ce sont les pliures. Voilà. Vous voyez. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Non. Et puis, voilà, le blason. Trop beau. Donc, nous allons l'ouvrir. Oui, ce n'est pas chinois pourtant. Il faudra le remettre dedans. Et voilà, voilà, voilà. C'est vraiment un très, très beau papier, comme... C'est le papier dont on se servait avant. Vous voyez, il est... Quand il est translucide et il y a des... On dirait qu'il y a des petits cheveux, des petits poils dedans. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous, vous arriverez à le voir. Non. Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est magnifique. Bon. Alors, on découvre... Non, je ne le découvre pas. Je l'ai déjà vu sur des chaînes. Évidemment. Mais quand on l'a en main... Quand on l'a en main, c'est quand même... Voilà, ce n'est pas la même chose. Le battleur. Allez. Je vais le regarder, moi, après, comme il faut. Et je vous le montre. Je vais peut-être un tout petit peu baisser. Pour ne pas chaque fois, moi, lever mon bras. Parce que sinon, je vais trembler. Vous tremblez vous-même. Mais ça, c'est... Voilà. Hop. Voici le battleur. La papesse. La foudre d'orthographe, évidemment. La pératrice. Oui, vous allez me dire, tu aurais pu changer ton vernis. Tu aurais pu le faire tes doigts comme il faut. Oui, je sais. Je n'ai pas eu le temps. L'empereur. Le pape. Magnifique. Magnifique. C'est magique quand on a un jeu comme ça en Messe. Un carton exceptionnel. Ce sont les jeux, pour moi, les plus exceptionnels, de meilleure qualité, de tous les tarots, évidemment, qu'ils soient. L'amoureux. Le chariore. Le chariore. Non, il est superbe. Je l'adore, vraiment. Ouais, je vois, je vois, enfin, ouais. Il est magnifique. Et ici, quand... Enfin, moi, pour le moment, j'étudie un peu le jeu de roski. Voilà, par exemple, ce qu'il parlait pour la justice, le glaive n'est pas vraiment droit droit. Et la balance, non plus. Je retrouve un peu les explications, parfois, de jeux de roski. Je sais, ne crier pas trop fort. Oui, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, ça m'apprend beaucoup. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre le Marseille. Je pense que jamais, 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 on a fini d'apprendre. L'ermite. L'ermite. Ouais. Trop beau. Trop, trop beau. Moi, je pense quand même... Enfin, il y en a qui, évidemment, le savent. Mais vous voyez, il faut quand même faire attention aux couleurs ici, qui est bleu, clair, les cheveux et la barbe aussi. Une partie des cheveux. Je pense que là, c'est normal, ce soir blanc, si mes souvenirs sont bons. Et donc, voilà, c'est... C'est waouh. C'est waouh. Waouh, waouh. Alors, ça, c'est la roue de fortune. J'ai envie de les regarder longuement, mais je le ferai... Ah, c'est marrant, ils sont intervertis, les deux. Oh non. Que je suis bête. Ça, c'est la blonde. Je suis blonde un peu. J'allais dire, ils sont intervertis, celui qui tombe, il doit être devant, et celui avec ses oreilles. Mais évidemment, moi, je le regarde dans l'iPad, et dans l'iPad, évidemment, c'est comme dans un miroir. Donc, je dis, c'est pas possible, il doit être reverti. Les deux bêtes. Qui est, je pense, le seul personnage, entre guillemets, qui possède des oreilles. Alors, la force. Ah oui, elle le tient tout à fait autrement aussi. Enfin, lui ouvre... J'ai envie de dire sa bouche, parce que j'aime pas dire une gueule, moi. Enfin, si, ça me dérange pas des grossières, mais j'avais pas envie de dire la gueule du lion, ici. J'ai envie de respecter le tarot. Mais lui, il a des dents bien blanches, par contre. Ah oui, avec la fleur souris. Sur le front, la tempérance. Tempérance. Je ris parce que le dizi... Non, je veux dire... Le bout du dizi est rouge. Et alors, quand... Non, je ris de sa tête, en fait, son visage, au diable. Il a l'air très fâché. Ah, ils ont des oreilles aussi, eux. Son sur leurs oreilles. Les oreilles comme ça, sur le haut du crâne. Non. La maison, la maison, la maison d'yeux. L'étoile. La lune. Le soleil. J'espère que vous appréciez autant que moi. De toute façon, je peux les voir dix vidéos. Je trouverai toujours que... Ce sont des jeux vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires. Vraiment. Le monde. Vraiment magnifique. Et le mât. Ensuite, ce sont les séries. Donc, ici, ce sera les coupes. Voici l'as de coupe. On va aller un peu plus vite. Pour ne pas vous embêter. Le 2. De toute façon, si vous avez envie de mieux voir, vous faites pause. Et puis, voilà. Mais dépêchez-vous parce que, apparemment, il n'y en a plus. Tellement. Voilà. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5 de coupe. Vous voyez, donc, il n'est pas non plus marqué le nom de la série. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le 10. Le 10. Donc là, j'ai pensé à ma petite coccinelle parce qu'il est presque couvert. Sa coupe est presque couverte. Le 10. Le cavalier. La reine de coupe. Qui sont tellement épais que parfois, je pense avoir deux cartes. Le roi de coupe. Les bâtons, voici l'as de bâton, le 3, ils ne sont pas marqués non plus, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, je le perds. Le cavalier, je ris parce que d'ici je me dis c'est pas possible il a mis son pied à l'envers sur le cheval, mais non le pied est bien à l'endroit. Oui oui, la reine de bâton, j'adore cette carte, c'est ma préférée. Le roi de bâton. L'as de bâton, le 2, regardez donc, qui est signé comme beaucoup de tarots sont signés avec le 2 de bâton. Le 3, le 4, le 5, le 6, ils sont tout bonnement. Le 7, le 8, j'ai envie de les regarder plus longtemps. Le 9, j'avais vraiment envie de l'ouvrir avec vous, j'ai entendu vraiment, hier j'ai vraiment entendu, j'ai fait un effort. Le 10, le valet de deniers, le cavalier de deniers. donc la reine de denier si vous avez déjà fait attention certainement, vous le savez peut-être la reine de denier, on peut la lire dans les deux sens à vue reine de denier et reine de denier alors le roi écoule lui alors on lève les as donc là l'as d'épée je cherche l'as d'épée trop beau le 2 le 3 d'épée le 4 d'épée le 5 d'épée le 6 d'épée le 6 d'épée le 7 le 8 le 9 le 10 ce sont des des trésors pour moi le 6 d'épée ça ce sont vraiment des trésors inestimables c'est bête mais c'est vraiment inestimable c'est d'une beauté extraordinaire cavalier la reine d'épée la reine d'épée et enfin le roi d'épée voilà donc voilà vous avez bien tout vu vous avez tout vu bien je ne sais pas vous avez tout vu j'espère quand même que ça vous fait plaisir quand même quand on vous montre des jeux comme ceci parce que c'est quand même on a vraiment eu de la chance de tomber dans ces années ici au moment où Yves Rénier s'est mis à rééditer des jeux comme ça et à vraiment aller ah non c'est chaque fois 1500 exemplaires en fait 1500 exemplaires ouais 1500 je pense c'est 3000 je ne sais pas pourquoi donc voilà je suis vraiment heureuse de l'avoir d'avoir ce jeu aussi je suis vraiment vraiment contente donc je vais vraiment un peu passer mon temps à le re-regarder et re-regarder et re-re-regarder si j'ai le temps mais quand j'aurai le temps je le ferai parce que peut-être les comparer aussi j'ai envie même si ça n'est voilà il y a peut-être il faut peut-être pas les comparer mais j'ai envie pour moi voilà 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 donc voilà j'espère que vous êtes que vous cette petite vidéo qui a quand même duré 30 minutes ne vous a pas été trop longue pour vous n'a pas été trop longue pour vous de toute façon on ne saurait pas aller plus vite quand on vous présente un jeu comme ça ce n'est pas possible donc je range mes petites cartes voici la petite boîte et qu'elle va aller avec sa petite soeur ou son grand frère plutôt voilà je pense que en vente il n'a plus qu'un jeu je crois il faut que j'aille voir je crois que je vais me le prendre aussi je pense mais je ne suis pas sûre s'il doit rester un donc enfin une sorte de jeu il y en a plusieurs évidemment ils sont tous vite partis voilà mais je suis très contente de l'avoir reçu je suis très contente de l'avoir commandé aussi parce que voilà je les adore ils sont magnifiques ils sont magnifiques et puis et puis merci à Evreno à Saint aux personnes voilà qui travaillent sur ces sur ce jeu sur ces jeux de nous refaire de si beaux 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 cadeaux de si beaux sont des cadeaux même si on les paie mais voilà si vous allez chez lui sur son site vous ne les payez vraiment rien maintenant si vous allez voir les prix sur Amazon voilà donc ben moi voilà je vous retrouverai certainement tout à l'heure pour la question du mardi moi je la fasse maintenant je ne sais pas je ne sais pas voilà donc moi je vous souhaite quand même une très belle journée un très beau mardi et puis surtout ben n'oubliez pas quand même de penser positif de toujours penser positif pour recevoir du positif parce que vous êtes ce que vous pensez et que ben voilà on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501